Le transport en commun a été sérieusement perturbé dans plusieurs communes de la capitale Kinshasa ce lundi 22 novembre 2021. Les chauffeurs des taxis et taxibus ont décidé de mettre la clé sous le paillassant. Ils protestent ainsi contre les tracasseries de tout genre des agents de l'ordre. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue à ces rendez-vous de 13h30. La République démocratique du Congo qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine s'est engagée dans le projet de construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et ce pour parvenir à un accord satisfaisant entre l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan. Un mini-sommet a été organisé au Soudan. La République démocratique du Congo s'est faite représenter par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, nous dit Doris Mouzodan. Ce reportage. Ça brûle en Ethiopie et le président en exercice de l'Union africaine est très préoccupé. Pour avoir les dernières informations et appuyer les efforts en cours pour résoudre cette crise mertrière, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a dépêché une mission express à Dissabeba. Elle est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, accompagné des conseillers spéciaux en matière de sécurité, François Beya est militaire, le général François Kabamba. La mission a rencontré les autorités éthiopiennes et la commission de l'Union africaine, conduite par son président Moussa Faki. L'objet de cette mission est de recueillir auprès de ses autorités et de la commission de l'Union africaine les informations les plus récentes et fiables sur la crise éthiopienne d'une part et d'autre part apporter le soutien du président Tshiseké dit en sa qualité de prison en exercice de l'Union africaine aux efforts déployés par l'organisation continentale en vue de mettre fin à cette guerre. Des échanges fructueux ont eu lieu avec son homologue éthiopien avant d'être reçus par le premier ministre établé sur la situation globale de l'Ethiopie qui est menacé par un mouvement insurrectionnel. La délégation congolaise a pour clôturer le séjour éthiopien eu une séance de travail avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki. La délégation conduite par Christophe Lutondoula est arrivée à Khartoum au Soudan pour être reçue par le président du conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah Al-Baham. En Afrique du Sud, plusieurs banques ont aujourd'hui un exemple à suivre. Pourtant hier, elles ont connu des sérieuses difficultés. Eh bien, les responsables de ces banques ont expliqué aux techniciens de la CADECO les péripéties de cette prouesse. C'est ce, en présence de la ministre d'Etat en charge du portefeuille de la RDC qui par la suite a eu une séance de travail avec son homologue sud-africain. C'est un reportage de nos envoies spéciaux. De nos jours, les caissiers n'ont pas besoin de toucher l'argent des clients en main. Les machines les font en un temps récord. Une fois la CADECO réhabilité, il faudra que les techniciens s'y mettent. La sécurisation des avoirs de clients est un avantage additionnel pour pouvoir faire un pas qualitatif vers la confiance ou la fidélisation de la clientèle. L'acquisition de ces dispositifs nous permettrait assurément de gagner beaucoup de confiance après la clientèle et même de l'État qui nous confie ses avoirs à collecter, à transporter et à niveller. Le gouvernement congolais est prêt à investir pour que la caisse générale de part ne retrouve sa plus belle robe d'antan. La CADECO aura différentes catégories de la clientèle, dont les fonctionnaires de l'État, les opérateurs économiques. C'est une banque nationale de proximité qui va surprendre. Et je suis vraiment convaincue que dès notre retour, nous nous mettons déjà à l'œuvre. Ça ne sera pas une lettre morte, mais ça sera du vécu. Avec cette entreprise TCN, les agents et cadres de la CADECO pourront effectuer les voyages en Afrique du Sud pour suivre des formations sur la maintenance de ces machines. Question de détecter le vrai billet du faux. Depuis Médrand et Litoumba, Angèle Mabiela Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. On a pris une mobilisation tous à zinut entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur la normalisation et l'évaluation de la conformité des produits importés et exportés entre les deux pays. Pour ce faire, un atelier technique a été initié sur les modalités pratiques de mise en application entre l'Office congolais de contrôle et l'Office rwandais de normalisation dans l'objectif de faciliter et d'améliorer le commerce transfrontalier. Le point avec Jacques Kabobamich. Ouvert et clôturé par le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Gabi Lubiba Mampouya, cet atelier a porté sur la collaboration entre la République démocratique du Congo et les Rwandais dans le domaine de la normalisation et l'évaluation de la conformité des importations et exportations à travers leur établissement public de contrôle. Durant deux jours, les experts de l'Office congolais de contrôle, OCC et de l'Office rwandais de normalisation, RSB, se sont penchés sur les modalités pratiques de mise en application du protocole d'accord sur le contrôle des marchandises importées et exportées entre la RDC et les Rwandais. Ils ont adopté la liste des produits à commercialiser et identifié les normes applicables. La délégation du Rwanda, conduite par le directeur général de l'Office rwandais de normalisation, Mouresi Raymon, a visité le laboratoire de microbiologie de l'OCC, qui a un plateau technique de dernière génération. On est content que les recommandations de cette réunion vraiment sont positives. A ce qui concerne le laboratoire que nous avons visité cet après-midi, nous avons été très impressionnés. Nous voulons rassurer la population congolaise qu'avec nos échanges et l'harmonisation que nous avons eue par rapport aux normes, les produits congolais qui traverseront vers le Rwanda, de même vice-versa les produits qui viendront vers le Rwanda, qui respecteront les normes telles que nous avons définies, ils ont leur espace pour être vendus. Et nous pensons que ce sera un produit de qualité pour mieux protéger nos populations. L'hôtel Memling a servi de cadre à l'organisation et ténue de ses travaux. Direction Burundi, où séjourne le ministre de l'Agriculture congolais, Désiré Nzinga, ensemble avec son homologue burundais, Deo Rourema, au cours d'une audience, ils ont discuté sur la coopération agricole entre les deux pays. Les détails de Marthe Manganzakala. Au Burundi, où il séjourne depuis la semaine dernière, sur invitation de son homologue, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, a échangé avec Dr. Deo Nghi De Rourema, ministre burundais en charge de l'agriculture. Parmi les points développés par ces deux personnalités, au cours de cette entrevue, on notera entre autres la coopération dans les domaines agricoles et le partage d'expériences entre les deux pays. Nous avons des voisins qui ont déjà fait le pas, qui vont vers l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des expériences à échanger, nous avons des moyens à nous donner mutuellement. On a discuté sur le programme et ce que nous allons faire pendant notre séjour ici. Et puis à la fin, nous allons nous mettre d'accord sur comment collaborer notre ministère et les ministères de la République. D'où une série de descentes sur terrain avec son homologue, Burundais, et toute la délégation qui l'accompagne. Le ministre Désiré Nzinga Birianze a respectivement visité les champs de maïs dans la commune de Guereta, province de Kitega, et d'autres champs de 20 hectares appartenant au ministre Burundais, Deo Nghi De, se trouvant sur la colline Boussinde, dans la commune de Garumbo. La délégation a également visité des champs se trouvant sur les collines Ruagongwe et Muganga, dans la commune de Muruta. Aussi, l'usine de transformation du J et liqueur à base de bananes, ananas et miel, iména soma ou soubire. Dernière étape, l'usine téïcole de Rue Goura. La République du Burundi, pays d'Afrique de l'Est, fortement enclavé, sans accès à la mer, est totalement dépendant du devenir de son agriculture. Vous le savez, chaque 20 novembre de l'année, le monde célèbre l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. A cette occasion, la ministre de la Formation Professionnelle a présidé dernièrement la cérémonie de cette journée, marquée par le plaidoyer des enfants sur la prise en compte de changements climatiques. Constance Malanga nous en dit plus. Le 32e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant a été célébré en RDC. Et un poursoutem, je suis adolescent, je m'engage et j'agis avec ma communication pour préserver l'environnement. Les plaidoyers des enfants lus par Kétiapanou a été centrés autour de la replantage des arbres après chaque abattage. Pour elle, les pays polluaires doivent désormais payer chaque espace pollué. Les représentants de l'UNICEF, Edouard Becguéder, a fait savoir que son organisation a donné la parole à l'occasion de cette journée internationale de l'enfance aux enfants et adolescents pour revendiquer leurs droits dans le but de trouver des solutions face aux effets du changement climatique observé actuellement. Les changements climatiques et la dégradation de l'environnement menacent directement la capacité des enfants à survivre, grandir et s'épanouir. La journée mondiale de l'enfance est un moment important pour promouvoir le respect et les droits des enfants, mais aussi pour transformer cet événement en acte concret. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, qui représentait celle du genre empêchée, a annoncé l'organisation le 4 décembre prochain de la quinzaine des droits de l'enfant. Les ministères du genre, famille et enfants, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, n'éménagent aucun effort pour mettre en place un environnement plus protecteur de celui-ci. C'est dans cet esprit que j'annonce l'organisation, en datant des séjours de la quinzaine des droits de l'enfant, au cours de laquelle plusieurs activités seront réalisées, dont notamment le plantage des arbres, en date du 4 décembre 2021, par les enfants sur les sites qui seront désignés par le ministère de l'Environnement sur l'ensemble du territoire national, de plus de 300 000 plantiers. Une visite d'exposition photo a clôturé cette activité organisée en partenariat avec les ministères du genre, enfants et familles. Il vient de libérer sa base du calvaire d'approvisionnement en eau potable. L'oeuvre est du député national firme Mbouma, élu de la Tchangou. Et donc, la population de la commune de Kimbantseke a assisté ce samedi à l'inauguration de ce forage. Rodé Panda a été sur place. Le quartier Sakombi, dans la commune de Kimbantseke, existe depuis le début des années 90. Jusqu'à ce jour, la population n'a jamais vu une seule goutte d'eau couler du robinet dans cette partie de la capitale. Le député national firme Mbouma, lui-même l'un des fils de ce coin qui a grandi avec de l'eau des rivières, n'a pas voulu continuer de voir ses frères et soeurs souffrir de cette pénurie d'eau potable. Il est venu avec la solution. C'est les puits de forage d'eau équipés de plusieurs robinets et un dispositif électrique pour faciliter l'approvisionnement. Ce samedi 20 novembre 2021 est intervenu l'inauguration après que M. l'abbé a béni et sanctifié cet ouvrage pour les laisser au contrôle du vin. C'était en présence du bourgou-mestre de Kimbantseke, représenté le chef du quartier Sakombi et les notables au grand bonheur de la population. Ce quartier ici souffre de manque de cuillots d'eau, de cuillants d'eau depuis des années. Alors, Dieu nous a donné un petit rien, c'est pourquoi nous avons pensé qu'en soit fait, à résoudre ce problème. Je vous dis, cet eau ici va sauver des vies ici. Assister de notre député national, élu de l'Iturie, l'honorable Firmin Mbouma, représentant et porte-parole de cette population qui est sa base électorale, a profité de l'occasion pour encourager le jeune et toute la population à combattre tout complexe, mais aussi et surtout n'ait jamais oublié leur représentant qui dort et se réveille ensemble avec eux. Satisfaction des bénéficiaires dont leur cri d'étresse a été entendue. Il y a du tout mon frère ! Et puis dans le territoire de Yokoma, nous sommes là de la province du Nord-Ubangui, le député national Justin Dédé-Codoro, coordonnateur du groupe des députés révolutionnaires de l'Union sacrée de la Nation, a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures réalisées et rénovées. On en sait plus dans ce reportage. Les trois secteurs qui composent le territoire de Yokoma ont été visités la semaine dernière par le député national Justin Dédé-Codoro, élu de cette reconstruction électorale. Un PECOM à l'entrée de Jésus-Christ au Jérusalem, il a bénéficié des accueils chalérés partout où il est passé. Parti de la cité de Yokoma, en passant par les secteurs d'Abouzi et Ouapinda, le coordonnateur des élits révolutionnaires de l'Union sacrée de l'Assemblée nationale, a procédé à la remise de plusieurs biens de valeur et inauguré des édifices, construits au bénéfice de ses électeurs par la structure qui portait son nom, la génération de Dédé-Codoro, GDK. A Abouzi, le bâtiment administratif de ces secteurs en voie de disparition a été totalement réhabilité, équipé et remis au nom du chef de l'État, aux bénéficiaires. A Yokoma, des écoles primaires, Yanzo et Bayinga, construites et équipées, portaient tous la signature de l'honorable de Dédé-Codoro. Des pagnes distribuées au Mamavev, des instruments musicaux remis à la paroisse Saint-Léon-le-Grand, de kits scolaires remis au lauréat de Ténafep, de vélo et motos dotés aux membres de la GDK, tels sont les œuvres réalisées par celui qu'on appelle désormais l'homme aux actions concrètes de Dédé-Codoro. Faisant d'une pierre des coups, cet élite de la séconception électorale de Yokoma, en sa qualité de coordonnateur des députés révolutionnaires à la Chambre de Bastille-Parlement, a profité de son séjour pour sensibiliser la population sur la vision de l'Union sacrée, incarnée par le président de la République, Félix Antoine Tisekédi-Tilobo. Une manière pour lui d'expliquer également le sens de son combat, actuellement mené aux côtés du chef de l'État. Il n'y a jamais eu un quelconque détournement des millions de dollars américains à la direction générale de recettes de Kinshasa. Pour ce faire, le directeur général de la DGERTA, Félicien Kouloutou, Koulouta Ntoula a éclairé l'opinion au cours d'un point de presse qu'il a animé le samedi 20 novembre dernier. On l'écoute. Le contact ne tourne qu'autour de Solitec et le prétendu détournement de 35 millions de relances que Solitec aurait révélé dans sa correspondance écrite au ministre provincial de finances le 6 juillet 2021, où il aurait signalé qu'il avait dans son système les relances d'une valeur de 35 millions de dollars. Et c'est sur ça que la Percé prétend faire des enquêtes. Voilà cette absurdité-là que la Percé était en train d'insouir et cherchait à mettre toute une institution comme la DGERTA à genoux, une institution de la ville, pour les intérêts des privés. Et chaque fois que nous sommes invités à la Percé, c'est pour ne parler que de Solitec et des relances de 35 millions. Donc je comprends que Solitec, c'est une entreprise privée qui était en partenariat avec la ville de Kinshasa. Et la Percé s'est mêlée dans l'affaire pour protéger ses intérêts privés au détriment de la ville, parce que la ville a pris le courage de dire que le logiciel qu'aménait Solitec n'était pas capable de booster les recettes et que le gouverneur a sursis à l'application de ce logiciel à la DGERCA. Et le DG de la DGERCA et la DGERCA deviennent la cible de la Percé. Donc avec la Percé, il n'y a pas autre chose que Solitec, les intérêts de Solitec, et le prétendu détournement de 35 millions de dollars de relance. Il n'y a jamais eu des enquêtes ici à la DGERCA. Je n'ai jamais vu un ordre de mission de la Percé ici. Donc le problème, ce sont des invitations que la Percé nous a toujours adressées dans ses bureaux. Et c'est pour parler que de Solitec. Nous n'avons jamais reçu la Percé en mission de contrôle à la DGERCA. La DGERCA est en mission officielle de contrôle de gestion par l'IGF. Alors voici l'ordre de mission de l'IGF. Deuxième mission, à titre d'exemple, nous avons l'APK, Assemblée Provinciale de Kinshasa, qui est également en mission officielle à la DGERCA. Il est dit que lorsque l'IGF est en mission, tous les contrôles en cette matière-là cessent, sauf le contrôle parlementaire. La DGERCA ne se reproche de rien. La DGERCA n'a pas détourné les relances. Moi, j'ai confiance en notre justice. En religion, sachez que les témoins de Jéhovah sont en campagne mondiale pour répondre à un puissant message d'esprit pour l'humanité. Message basé sur le livre de Psaume, chapitre 37, verset 10, qui promet la destruction des hommes méchants et la restauration des mondes meilleurs qui est proche. Nous fait savoir Jacques Atiboua. La remise des diplômes aux lauréats des items IM et INPS de la ville-province Kinshasa s'est déroulée ce samedi 20 novembre 2021 dans l'enceinte de l'INPS sur le boulevard Triomphal. Différentes personnalités étaient présentes à cette cérémonie, ouvertes par le représentant des lauréats suivis du mot de la bourgomestre de la commune de Kassavobo pour féliciter les lauréats qui ont consenti des gros efforts avec le concours de leurs parents et enseignants pour arriver à ce couronnement. Le chef de bureau des enseignements des sciences de santé, Simon Mabiala, a présenté le rapport annuel en précisant que la publication de ces résultats est intervenue le 7 octobre dernier, dont la grande distinction revient à la ville-province Kinshasa. Il a en outre donné les détails de quelques difficultés rencontrées par rapport à l'organisation des enseignements. Le programme a été réajusté suivant le contexte de la COVID-19. Malgré cette perturbation due à la pandémie de COVID-19, les heureux promis ont suivi régulièrement les enseignements dans les différentes filières, notamment accoucheuses, technicien de laboratoire, sciences infirmières, la pharmacie et la santé mentale. L'allocation du directeur de cabinet de la ministre provinciale de la Santé a clôturé cette série d'adresses. La proclamation des résultats et remise des diplômes aux lauréats était l'essentiel de la cérémonie. Voilà, c'était plutôt la proclamation des résultats des lauréats du jury national des instituts ITEM, IM et INPS de la province Kinshasa. Un mort et deux blessés par balles, c'est le bilan des troubles qui ont eu lieu le week-end dernier dans la cité de Kaimba, dans le Congo. A l'origine, un militaire a ouvert le feu sur un commerçant à la suite d'une altercation, le récit de Françoise Boulawaki. Le marché de Kaimba paralysé, les commerçants sont révoltés. Un de leurs a été tué par balle. Tout est parti, selon les témoins, d'une incompréhension entre un militaire et un commerçant venu défendre un malade mental réputé dans la cité. D'autres témoins confirment que la victime a été atteinte au niveau de la tête et de l'abdomen. Aujourd'hui, le marché ne va pas fonctionner. Nous sommes contre le meurtre de notre camarade. Joseph Kenda, président des jeunes, a tenté de porter secours. Il garde sur lui les traces de sang. S'il vous plaît, monsieur le président, nous ne sommes pas des bandits. Nous voulons la paix. Dans la panique générale, des tirs, des sommations ont atteint deux autres enfants qui revenaient de la rivière. Ils sont admis en soins dans cet hôpital. La cité de Kaimba n'a pas de caserne. Les hommes en armes imposent des barrières, extorquent des produits agricoles. Dans l'information à ma possession, on l'a déjà maîtrisé. Il est maîtrisé, il est entre leurs mains. Mais je ne pense pas à la justice. Je ne me répare qu'il y ait encore des théâtres, qu'il y ait des chambres foraines et autres. Pour la suite, on n'aura rien. Ces faits se sont déroulés le vendredi 19 novembre dernier. La ville tente de retrouver son calme. En religion, sachez que les témoins de Jéhovah sont en campagne mondiale pour répandre un puissant message d'esprit pour l'humanité. Message basé sur le livre d'Upsom, chapitre 37, verset 10, qui promet la destruction des hommes méchants et la restauration d'un monde meilleur qui est proche. En République démocratique du Congo, comme partout ailleurs, les témoins de Jéhovah ont intensifié leur activité de prédication ces mois de novembre 2021. Ils sont en campagne mondiale de partage d'un message puissant d'esprit sur un monde meilleur qui est proche. Utilisant tous les moyens électroniques possibles, le témoin de Jéhovah distribue gratuitement, dans 240 pays à travers le monde, un numéro spécial de la revue, la tour des gardes intitulée « Un monde meilleur est proche ». Cette revue qui existe il y a plus de 100 ans est traduite en quelques 230 langues. Ce numéro spécial revêt le message clair de la Bible, à savoir « La terre, cette terre, existera toujours et elle sera jamais détruite ». Par contre, la revue explique, à travers ce numéro spécial, que la Bible promet la fin des injustices, la fin de la maladie, la fin de la mort, la fin des conditions déplorables des actuelles. Nous sommes trancés verset 10, que finalement, les méchants n'exerceront plus jamais une quelconque influence méfaste sur la terre. Pour les témoins de Jéhovah, le message positif qu'ils répandent est l'espoir qu'ils partagent des millions de personnes dans le monde entier qui prient que le royaume des dieux vienne à travers la prière modèle appelée « Le Notre Père ». Ce royaume est un gouvernement des dieux qui va restaurer le paradis sur toute la terre. Un mot de culture dans ce journal, commémoration du deuxième anniversaire du décès du professeur Alfred Liolo, mort le 1er avril 2019 à Vienne, en Autriche. A cette fait, une messe d'action de grâce a été organisée, suivie de la visite au cimetière de la nécropole. C'était en présence des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Les détails avec Luxon de Kabbalah. En occasion de la commémoration du deuxième anniversaire du décès du professeur émérite Liolo Limbe Alfred, décédé le 1er avril 2019 en Autriche, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette messe. C'est entre autres quelques membres du gouvernement de la République. Le gouverneur de la ville province Kinshasa, l'officien du jour, M. l'abbé Yves Coco, a tiré sa prédication de l'évangile des Matthiers, chapitre 5, versets 1 à 11, 1 à 3, axée sur l'amour des enfants de Dieu. Aussitôt le culte est terminé, les membres des familles se sont rendus au cimetière de la nécropole entre terre et ciel pour l'effectivité des travaux de la pierre tombale en bronze. Ça fait deux années qu'on travaillait sur ce projet. Maintenant nous l'avons fini et nous espérons s'inscère qu'il est aussi. En tant que représentante de la fondation Liolo, oui, nous avons entendu l'appel. Et effectivement un projet de monument à Liolo, mais également à tous nos autres frères et sœurs du Maïndombe est en cours. Et nous allons travailler avec les autorités de manière à ce que cela puisse se réaliser en 2022. Né le 30 mai 1943 à Bolobo, province de Maïndombe, derrière les professeurs Liolo, l'on retient la veuve Frédérique Liolo et des orphelins.